ça compare à une maman d'accord d'ailleurs HM aussi est comparé à une maman on en parlera après sinon on a le temps et de la même manière qu'une maman lorsque se trouve être enceinte donc on voit que elle commence à produire du lait pour pouvoir nourrir son futur son futur bébé d'accord on dit de la même manière la terre d'israël qui est la mère de toute créature elle-même et c'est un signe un signe de la fin des temps qui est mentionné dans l'agmara j'ai oublié l'agmara mais c'est pas grave on fera sur le texte la semaine prochaine et où elle dit donc elle nous elle nous enseigne que lorsqu'on verra que la terre produira plus qu'il n'en faut c'est à dire qu'elle qu'on verra des un signe fort que la terre produit à nouveau alors c'est un signe de la fin des temps c'est le signe que on est proche de l'accouchement on est proche donc de la guéoula puisque la terre produit au même titre qu'une maman produit du lait juste avant l'accouchement c'est ce qu'on voit de nos jours donc on doit avoir beaucoup d'espoir pour ça on doit pas retarder le temps de notre teshuva on doit pas retarder le temps parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre ça se trouve ce soir même on va nous annoncer ma chère est là qu'il ya un avis à l'on le tov il a nous il va nous assommer là il va annoncer immédiatement qu'il ya la guéoula donc c'est pas c'est pas une plaisanterie c'est pas un délire l'ibnée israël dont main ils sont maintenus à travers l'histoire durant des millénaires ils ont porté ce message message de paix message d'amour sage d'espoir pour toute l'humanité d'abouler d'abolition du mal de la souffrance de tout ce qui est du mal en général le mal le plus le plus le plus terrible la maladie les guerres la famine donc le peuple juif à travers tous les siècles tous les tous ces millénaires l'a traversé avec difficulté en portant ce message là et c'est sûr et certain que l'histoire nous donnera raison que le peuple juif à l'instar mordechai esther du ham israël à l'époque de pourrim verra sa gloire verra la suprématie de ses idées et toutes les nations prendront exemple sur le ham israël alors donc après avoir évoqué cette idée que je t'ai trouvée extraordinairement belle bien bonjour à monsieur magnouz la raison en fait c'est une guerre qu'on mène faut pas faut pas se tromper un c'est une rigueur savez qu'on nous atteint à nous mêmes par tous les moyens et tous les gens qui lâchent prise des fois je suis je suis angoissé de de voir tout ce qui se passe autour de nous il n'y a pas besoin d'aller chercher loin toutes les toutes les difficultés que les gens ont et ils n'arrivent pas à faire surface ils n'arrivent pas à faire surface ils ils s'enlisent ils plongent dans les difficultés les unes après les autres et il voit pas de il voit pas de voix pas de sortie il voit pas il voit pas la lumière il s'imagine même pas quand est-ce que quand est-ce que tout ça ça va ça va se terminer d'accord alors moi mon but c'est pas de c'est pas de faire un cours magistral comme je vous dis chaque fois c'est d'essayer de dire des choses que auxquelles je crois avant tout que je pense être vrai et et vous apportez éventuellement une partager vous apportez une petite partie de mon expérience petite partie de de ce que je réfléchis connaissance en réalité des fois elle entrave la bonne marche la bonne connaissance elle est là comme support et c'est pas un but aujourd'hui la majorité la majorité du monde pense que la connaissance est un but en soi mais c'est une erreur je pense je dis je ne tient pas la science infuse donc je suis j'essaye d'être humble et c'est pas facile d'être un pas facile surtout quand on est amené à parler en public donc là l'ego il en prend un coup parce que tous les regards sont portés vers la vers vers moi c'est très gênant il faut il faut un grand travail une grande un grand travail sur soi pour pour se détacher de ça et rester malgré tout vrai et sincère dès de parler de main pour rime ça tombe bien puisque c'est c'est jeudi d'accord est ce que besoin de ramener quelques règles de pourri mais ce qu'il ya des questions sur la fête sur les mitsvot de pourri nous bien ce que vous êtes tous déjà experts dans les mitsvot de pourri voilà donc comme je disais on a essayé de dire des paroles de vérité faire faire venir c'est à dire lorsqu'on lorsqu'on prononce des paroles de vérité on permet à cadeau roux de se déplacer et de venir écouter donc à ce moment là faut savoir qu'on peut tout lui demander puisqu'il est là donc faut pas perdre le temps faut être faut être perspicace accrocheurs parce que un moment dit torré route un moment de réveil c'est un moment hm bien il vient mirfodo ou bâtiment il vient et bien écouter donc il est là à partir du moment où il est là alors on peut tout lui demander d'accord c'est c'est une évidence c'est simple ouais donc il faut savoir qu'un cours de torah surtout lorsque il il les concerne les vérités profondes de la torah savez comment un talmit racham il est appelé en termes de en termes talmudique savez pas et d'appeler un noun noun c'est un poisson en araméen nous le noun on sait que le noun c'est aussi une lettre la lettre qui correspond en valeur numérique à combien sam 1 50 50 et bien sûr que ce chiffre 50 on va le retrouver constamment dans dans l'histoire de pourrime d'accord tout le temps des choses que l'on ignore c'est que pourrime correspond à la date de la brit mila de deux de moshe et mon cher b nous j'avais nous il est né le 7 à dar huit jours après donc on vient faire la mila à moshe rabinu donc c'est une date prédestinée à se reconnecter à s'attacher puisque brit mila ça veut dire la l'alliance qui est par la mila c'est par la brit mila mais c'est aussi les mots d'accord un bris fataïm donc c'est une date particulière c'est une date qui est privilégiée pour la reconnexion avec hachem comment elle se fait pourrim on voit que la lettre de que le mot pourrim il est constitué avant tout par la lettre paix d'accord pour le pp c'est la bouche donc on va voir que tous tout tourne autour de la bouche alors pour commencer d'abord on va d'abord situer le personnage d'aman alors qui me peut me parler d'aman un rachat vas-y nous t'écoutons cher ami alors amen c'est le roi des pertes ah non c'est raté non c'est un rage veroche alors à main à droit de premier ministre premier ministre d'accord on était pas loin mais qu'est ce qu'il avait comme de particulier c'est à dire que tu as gagné manuel on prend une chaise nathanie plus de chaise c'est descendant d'amalek alors si on va situer au niveau historique alors savoir c'est qu'on a lu cette cette ce chabat la paracha qui qui relate le la guerre de du roi shaoul avec avec agag agag c'était le roi d'amalek ouais alors il faut savoir que on raconte cette aftara là on lit cet aftara parce qu'elle a un lien étroit avec pourrim qu'est ce qui s'est passé hachem dit à shaoul par l'intermédiaire du prophète de shmuel lui écoute tu vas aller faire la guerre contre amalek que tu vas tous les exterminer hommes femmes enfants tous le bétail y compris etc qu'est ce qui fait shaoul qui est un homme qui est un stade quelque sorte un prophète c'est-à-dire qu'auvet d'hachem c'est un homme qui craint dieu qui aime dieu qui veut servir hachem on dit qu'il a d'ailleurs une dimension très 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 haute même même une stature physique très haute on dit qu'il mesure une tête de plus que tous ses concitoyens que toutes les personnes qui vivent à son époque tellement qu'il est il est grand mais il est tellement humble tellement réservé qu'en tant que roi pour ne pas se faire remarquer se cacher derrière les colonnes du palais pour situer un petit peu la 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 personnalité de de du roi shaoul alors imaginez vous un petit peu les rois qui a actuellement les les rois ou les chefs d'état un peu le comportement c'est à dire ils font tout pour ce pour se montrer pour pour se faire voir à travers les médias etc chaoul lui malgré sa grande beauté était une beauté extraordinaire tu es d'une intelligence fantastique qui était d'une quai douche à inimaginable sublime ce bonhomme là je fais tout pour se cacher il est où le roi les derrière la colonne mais non mais vous imaginez un petit peu la grandeur de chaoula meller ça l'a pas empêché de fauter parce que c'est ça le ham israël peuple juif d'un peuple de la vérité d'accord avec ses qualités et il est mentionné aussi avec ses défauts c'est pas un peuple idéalisé le peuple d'israël c'est le top d'accord tous et tzadikim c'est marqué c'est vrai mais à mer coulom tzadik oui tzadikim mais c'est marqué aussi dans l'agmara que le peuple juif c'est le pire c'est le pire peuple et c'est pour cette raison qu'hachem l'a choisi est étonnant une contradiction ouais c'est marqué comme ça que si avait pas le peuple juif n'avait pas la torah sera un peuple infernal incontrôlable incontrôlable on le voit les amis on voit on voit que la torah elle dit vrai incontrôlable tu peux pas arrêter un juif quand il commence à partir impossible de l'arrêter impossible alors quand il part quand il part dans dans le tov avec la torah quand tu pars dans le tov dans l'agdusha dans la torah il va très loin d'accord on voit tous nos rabbinim sadikim des gens qui sont sublimes sont capables de faire des miracles transformer transformer la nature d'accord extraordinaire c'est à dire que un ben israël quand il utilise son potentiel de ferrari pour aller très loin dans l'agdusha il monte très 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 haut d'accord et l'inverse aussi est vrai c'est à dire que quand il n'a pas choisi les bons outils ouais il descend très très bas très bas et même plus bas que tout le monde c'est le ham israël et quelque part c'est pour cette raison qu'hachem l'a choisi am keshoref c'est marqué c'est un peuple à la nuque raide il est obstiné hachem il a dit puisqu'il est obstiné quand il va choisir la torah il va pas la lâcher d'accord quelqu'un qui est obstiné d'obstiné moi je connais des surtout les femmes elles sont très obstinées en général et kevin il n'est pas là sa femme elle a séquestré sa femme elle elle le pousse elle l'envoie à la 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 j'en reviens pas qu'ils prennent un hubert là c'est pas encore fini c'est quoi vient on l'appel en feste à la pression 1 attend non je vais appeler sa femme moi c'est tout pourri alors là tu me poses une belle bonne question c'est entre la destruction du premier beth amigdash et la deuxième et la construction du deuxième beth amigdash c'est bas c'est là c'est galou de babel galou de babel c'est 2005 non au niveau historique la vérité je situe riz pas je situe riz pas si si c'est radouka qui avait un safek mais pour y bon c'est très exactement quand est ce que ça s'est passé puisque c'est marqué dans la mègue il a même que lorsque à rajver roche a fait le fameux festin c'était 70 ans après la destruction du beth amigdash non mais moi ce que j'ai ce que j'aimerais ce que j'aimerais dire c'est que c'est aller dans le c'est essayer d'expliquer le pourquoi des choses c'est à dire aller dans la profondeur des choses parce que pourri mon tout le monde sait ce que c'est d'accord on connaît toutes les mitos de pourri on connaît toute l'histoire de pourri mais dans le tohren c'est à dire dans la profondeur peu de gens savent que représente pourri quel est l'enjeu quel est l'enjeu de pourri parce qu'il arrive à priori mais vous dire la vérité moi pourquoi je focalise pas sur la connaissance parce que la connaissance qui n'est pas expérimenté elle n'est pas vrai elle possède pas de vérité prenez quelqu'un qui a il a des montagnes de livres sur ses épaules ouais un savant demain il n'a pas expérimenté ce qu'il sait sans savoir ça c'est un mensonge ça n'existe pas ça n'est pas ça n'est pas réel par contre quelqu'un qui a appris qui expirme expérimente qui vit ce qu'il a appris ce qui va restituer ou ce qu'il va faire c'est le m ça c'est la vérité c'est vrai pourquoi parce qu'il a expérimenté donc tout ce que nos rachamim nous disent alors j'y crois 100% seulement je me remets en question mais comment se fait-il qu'on nous toutes les années on nous le dit pourri c'est une fête extraordinaire on est capable de monter très très haut tout ce qu'on demande se réalise vous savez on vous fait un on vous fait un tableau extraordinaire de la fête de pourri mais ça reparaît etc mais sauf sauf si on est sincère avec nous mêmes d'accord on est rentré dans pourri on est sorti de pourri sauf si on a bien bu et qu'on est complètement sous les malades mais si on est encore on a encore la tête sur les épaules on est le même où le changement prenez des hommes qui pour qui pour qu'est pour rime pareil si on est sincère avec nous avec nous mêmes alors on fait des efforts d'accord on fait ce livre on se lève le matin ce livre on est plein de plein d'enthousiasme plein de ferveur on va prendre plein de bonnes décisions on va faire on va faire on va on va on va on va s'améliorer on va téléphoner au rabbin d'accord il ya vraiment un engouement énorme énorme ouais arrive roshachana chauffard et tout on prend rayon kippour fait solennel pensait de pardonner de tout le soir de kippour on est capable de faire les pires choses possibles on n'a pas changé rien n'a changé alors qu'est ce qu'ils nous racontent nos rachamim c'est des menteurs vous êtes d'accord avec moi ou pas ouais est ce que ce que je dis est vrai moi je le dis parce que je l'ai expérimenté pas parce que je le sais ce que je sais est ce que je crois c'est complètement différent d'accord alors je suis pas saint thomas je ne crois que ce que je vois ça c'est du c'est du bidon complet parce que d'africa on ne peut croire que ce qu'on ne voit pas parce que ce qui est là est là pas besoin de croire à ce que tu vois ouais la philosophie un petit peu bon on va sortir de la philosophie on va revenir sur notre sur notre problématique de pourrim on essaie d'expliquer avec un peu plus de profondeur quel est le sens de pourrim et un quel est notre rôle à l'intérieur même de cette fête et quelle est la possibilité que l'on a d'expérimenter ce que nos rachamim nous ont appris c'est à dire de vivre vraiment à l'intérieur de pourrim pour que pourrim nous transforme ou pour que pesach nous transforme c'est ça le but d'un cours de torah d'accord mais réellement on change alors si on change pas c'est que où on voit pas vraiment le changement donc vous pouvez demander à d'autres personnes et dire est ce que tu trouves que j'ai changé ma barbe a poussé est ce que est ce que mes oreilles se sont décollés tu comprends est ce que j'ai vraiment changé avec peut-être demander être pour être objectif à quelqu'un d'autre d'accord mais a priori des gens qui changent les gens qui changent alors peut-être que le changement il est infime parce qu'il s'introduit façon très très fine d'accord à l'intérieur de nous pour nous transformer de l'intérieur petit à petit mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir on peut pas s'apercevoir ouais mais un grand changement vraiment visible alors c'est sûr et certain que c'est pas de ça dont nous parle d'accord c'est deux choses qu'aujourd'hui à cause de la galoute on ne peut pas vérifier mais qu'on va vérifier un peu plus tard on va voir quel était l'objectif d'amann amann c'est marqué dans la torah où est ce qu'on trouve amann mais la torah c'est qu'on trouve amann est ce qu'amann on trouve parce que c'est avec pourrime c'est une fête des rabbanan et titulé par les rachamim ouais maintenant un qui a parlé là alors c'est marqué un mine à être amine c'est le même mot que amann alors voilà ce qui est marqué dans l'agmara dans dans les guillemets d'accord on trouve amann dans ce passage qui traite de d'enver et chic de de la faute d'adam à richon d'accord qui a mangé de amine à être de s'être de cet arbre là et qui a donc fauté à cause de cet arbre d'accord amine rachamim dit amine c'est les mêmes lettres que amann donc amann on le trouve là alors ça veut dire quoi c'est simple en fait amann il a pris ses références pour faire son mal pour faire du mal pour attenter à la vie d'ebn israël on va voir comment il a fait parce que c'est un homme très organisé c'est pas quelqu'un de un crétin qui un voyou qui est arrivé un arriviste qui est arrivé à force de travail et à force d'ambition non racham c'est quelqu'un qui a pensé qui a réfléchi qui a conçu son plan d'accord où il a trouvé son plan comment comment il a pensé à ça amine à et il est allé chercher dans la torah amann est un talmid racham aussi haut tenant que ça puisse apparaître voyez on voit on commence à voir une conception complètement différente de l'histoire de pourrim ouais amann talmid racham il est parti au collègue pas chez monsieur mac nous quand même il est parti au collègue et puis et c'est il s'est renseigné qu'est ce qui s'est passé dans l'histoire comment le mal est arrivé dans le monde qu'est ce que les juifs font qu'est ce qui sont de particulier quel quel est leur rôle d'accord il s'est posé toutes ces questions amann amann c'était c'était une tête c'est pas le gars de tu vois le base le petit bonhomme là chez qui et qui travaille chez renault et qui monte et qui démontre toute la journée les mêmes trucs non bonhomme c'est un penseur racham le soir dit que amann c'est le nachash c'est le serpent lui même d'accord qu'est ce qui veut dire par là le soir dit qu'il est allé chercher à l'intérieur même du comportement du nachash comment parvenir à ses fins c'est à dire anéantir le ham israël qui représente la conscience de dieu dans le monde énorme d'accord avec moi est ce que j'ai réussi à vous endormir j'ai encore à peu près 20 minutes je vais y arriver je suis sûr ouais il n'est pas loin n'est pas loin c'est un mal j'ai entendu ronfler un petit peu les premiers problèmes de l'humanité d'accord qu'est ce qui se passe h&m dit à damarichon et puis tu mangeras pas de ce fruit là d'accord et ça bat tov vara tous les autres tu peux les manger bon en bons juifs adam harichon il a dit ça les autres il m'intéresse pas il ya que celui là qui m'intéresse puisqu'on me l'a interdit donc c'est celui là que je veux d'accord qu'est ce qu'il a fait il a feinté il a fait à l'embrouille et il a fait en sorte que bon qu'il n'endosse pas la responsabilité d'accord en fin de compte il a bien manger c'est bien rassasié et quand h&m est venu lui dire mais dis moi tu avais dit pas manger dit maintenant mais c'est pas de ma faute c'est c'est ma femme la femme elle m'a dit elle m'a dit voilà que qu'on peut en manger et ça nous fait rien tu m'attends mais je t'avais dit de pas en manger pourquoi tu en as mangé mais je te dis que c'est ma femme il va vers la femme et dit mais c'est pas moi c'est le serpent d'accord donc on voit qu'il ya déjà un problème quand on n'est pas capable d'endosser sa responsabilité il ya déjà un problème d'accord avec moi d'accord tu as fait une bêtise non c'est pas moi c'est ma soeur ouais un problème premier problème amann il lit dans la torah que ce qui a engendré la mort dans le monde le mal dans le monde tous les problèmes car dans le monde c'est ce fameux repas donc interdit ce fruit qu'est ce qu'il fait il va chercher à la roche et lui écoute regarde ce qui est écrit dans la torah voilà comment tu peux à nantir le ham israël voilà comment tu peux accaparer des kelims du batamigdash pour toujours savez qu'à rajver roche il avait fait le calcul il a dit à 60 70 ans sont passés il s'était compris il s'était trompé dans le calcul d'accord c'est la raison pour laquelle il a chuté il s'était trompé donc il dit voilà le batamigdash a été détruit le prophète je crois que c'est jérémy a annoncé que l'exil durait 70 ans les 70 ans pile sont passés les ben israël ne sont pas n'ont pas été délivrés donc ça veut dire c'est simple le peuple juif a été renié par dieu pour toujours qu'est ce qu'il a fait il a amené les ustensiles du batamigdash et il a fait un festin qui a duré plusieurs mois d'accord ça a coûté là je dis pas un pour le contribuable intérêt surtout le dos des juifs comme toujours et maintenant qu'est ce qui qu'est ce qu'ils comptent faire avec ça d'accord c'est bien il a fait un repas kacher avec traiteurs au sydney gabriel il a pris un traiteur d'accord après des traiteurs juifs il leur a fait un truc kacher mais il a mis tout ça dans les ustensiles du du batamigdash et il n'a pas un qui a levé la langue pour dire maintenant tu fais quoi tu es en train de tu déshonore notre dieu là non sont venus ils ont mangé c'est kacher c'est kacher mais sur que non pourquoi ils ont mangé mais c'est là la question mais sur que ça avait le choix c'est la raison pour laquelle de le décret est arrivé tomber qui devait tout s'exterminer d'accord deuxième point vers qui se focalise la colère la méchanceté la hargne de haman en premier lieu contre qui à contre yoyo un gentil yoyo contre qui compte mordechai d'accord première personne dans le viseur qui sait qui est mordechai qui est mordechai alors faut savoir que mordechai c'est la réincarnation de moshe parce que lorsque haman vient avec son fameux décret qu'est ce qu'il veut il veut anéantir la conscience divine du monde un obliger l'homme à penser comme lui d'accord il ya un mode de pensée d'être la dictature ya rien d'autre à partir de ce moment là je domine le monde et comment je peux le dominer vous allez voir que les dictatures elles elles opèrent toutes dans 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 avec avec ce fonctionnement là on éradique les religions première chose les arts la culture interdit de penser interdit de réfléchir il n'y a qu'une façon de penser c'est la mienne d'accord pour mettre en place ça il faut dit il faut il faut une structure d'accord voilà ça c'est rajwe roche c'est à man ouais en fait il a amené dans le monde un sommeil il a rendu le ami israël comme un peuple qui s'est endormi ça veut dire quoi s'endormi c'est la glala la migla qui dit ça c'est ça veut dire quoi s'endormir ça veut dire qu'on est vivant mais on n'est plus conscient on n'est plus qu'on sent des réalités on n'est plus qu'on sent de ce qui se passe d'accord tu prends quelqu'un qui dort eh ben il peut y avoir la guerre peut avoir n'importe quoi autour de lui il n'est pas là et pourtant il est vivant d'accord le ami israël à man c'est ce qu'il a voulu faire du ami israël et on voit que c'est c'est il ya une une ligne de conduite à travers tous les exils qui amènent le ami israël à l'endormissement d'accord le but principal lorsque c'est pas là non l'anentissement physique faire tuer des gens alors on veut tuer l'éveil que les gens ont pour quelque chose d'autre que ce monde là c'est c'est ça le but d'adam de haman comment sauf que haman il il était il était il est il est allé plus loin dans le mal un peu comme hitler voilà il est allé il est allé plus loin c'est à dire qu'il il a atteint un niveau jamais atteint jusqu'à présent jusqu'au moment de la de pourrie non non qui a mais pourra nous mes fousards non non il dit bien dans la dans la migla au début voilà qu'on nous avons un peuple là qui est qui est disséminé à travers toutes les nations donc il y avait 127 il était il dominé 127 provinces et il y avait des juifs qui qui vivaient un peu un peu de partout c'est marqué comme ça ouais il devait tuer regardez un peu la cruauté il devait anéantir tout le peuple juif la totalité mais yom et rad en un seul jour faut le faire pourquoi savez pourquoi il parce que si jamais ça rate au moins ils n'auront qu'un seul jour de fait regardez jusqu'où il est allé penser si jamais ça rate alors si jamais le plan d'extermination prend une semaine deux semaines un mois et que ça ça réussit pas à ils vont faire la fête ces gens là mais je veux pas qu'ils fassent la fête on voit que le problème d'aman c'est d'anéantir la joie à néantir la joie détruire la joie les rendre chez nef c'est à dire les dégoûter de la vie ouais les dégoûter un peu comme ce qu'on nous fait aujourd'hui on fait méroiter que le monde matériel matérialiste c'est l'idéal et les gens plongent dedans et lorsque ils sont à l'intérieur et ça parce qu'ils s'aperçoivent carrière là il n'y a rien il n'y a pas de nourriture il n'y a rien qui me il n'y a rien qui me satisfait j'ai toujours besoin de plus c'est un piège des sables mouvants je tombe à l'intérieur je peux plus relever c'est fini c'est ce qu'il dit adam harichon la consommation elle date d'adam harichon il a mangé du fruit il dit hachem lui dit mais t'as fauté alors qu'est-ce qui lui répond à adam harichon au lieu de baisser la tête du hachem je suis désolé pardonne moi dit oui j'ai mangé et j'en mangerai encore va et roll d'air qui lui il lui dit je peux plus en passer maintenant c'est fini je suis tombé là dedans dans cette consommation qui ne me nourrit pas et c'est terminé je serai obligé maintenant de continuer à manger pour pouvoir croire que je vis croire seulement parce que c'est pas c'est pas la vie d'accord voilà le plan d'aman donc qu'est ce qu'il fait le et donc il il apprend dans la torah que adam harichon est tombé à cause de la consommation donc le fruit défendu qu'est ce qu'il fait il dit à rajor organise un repas d'accord à voir la corrélation de choses qu'est ce qui fait la même de sommeil le sommeil c'est privation totale de des facultés de bouger d'évoluer de vivre d'une manière générale quelqu'un qui dort bon il vit mais c'est le niveau le plus bas qu'on puisse imaginer dans la vie elle-même d'accord c'est une vie végétative on voit les gens de l'eau à les nous qui sont dans les hôpitaux qui ont eu des accidents cérébraux alors ils vivent c'est vrai mais ils sont nourris avec des tuyaux peuvent vivre comme ça 20 ans parce que bon il y a des machines qui les maintient à la vie mais est-ce que ça s'appelle vivre non à man il a fait des bnei israël ce genre de personnes là voilà c'est ce qu'il voulait faire il voulait que on ne vive plus qu'avec des petits tuyaux plus aucune réaction plus aucune plus aucun combat d'accord non d'accord et quelque part il a réussi il a réussi on voit que le ministre elle ont été sauvés miraculeusement mais il ya des séquelles d'accord il ya eu des séquelles c'est à dire que les ministres et elles ne sont pas sortis indemnes de cette histoire puisque on voit que l'injonction l'ordre de de la torah d'éliminer d'éradiquer à malek elle est jusqu'à notre notre génération ça veut dire qu'on a été atteint par ce sommeil d'accord quand quelqu'un quelque chose ne va pas bien la première chose la première réaction qu'on a ça les dormir c'est là le meilleur abri d'accord au moins là bas personne peut nous embêter on est dans notre monde j'ai plus besoin de rendre de compte à personne j'ai plus besoin de paraître ça le problème problème de notre société qui a été fondée construit par aman et par toutes ces clics par amalek d'une manière générale c'est ça c'est à dire que maintenant on te prive on te coupe d'une connexion avec la possibilité que le monde invisible puisse avoir un réel lien avec ce monde là c'est ce qu'on apprend dans l'écouté moirane marqué que toujours l'homme doit avoir à l'esprit pour ne pas tomber dans l'oubli ce qui est la pire des choses toujours avoir dans l'esprit mais dès qu'ils se réveillent qu'il ya un autre monde que celui là à man il te dit il n'y a pas d'autre monde tu vois bien regarde les nazis sont venus ils ont massacré les juifs massacré il est venu dieu leur disait les nazis quand ils rentraient dans les chambres à gaz ils disent alors il est où votre dieu il rigolait alors il est où qu'il vienne nous sauver voilà vous avez vous avez passé des persécutions vous avez gardé votre torah vous avez vous êtes vraiment des haves des hachem vous vous avez sacrifié toute votre ville à misraël sacrifie toute sa vie pour le peuple pour hachem le peuple juif sacrifie toute sa vie pour dieu et ça personne peut dire le contraire que ce soit un peu ou beaucoup vous allez voir que le peuple juif est capable de sacrifier ses plaisirs c'est c'est à votre même des fois même des choses importantes pour pour respecter la parole de dieu c'est bien vu l'article qui était marqué par sur les journaux je crois que c'est bill gates qui a dit que je peux tout acheter sauf un sauf le chabat d'un juif vérité ça d'un juif qui n'est pas qui était pas en sommeil il a compris qu'elles étaient les vraies valeurs du monde ont pris prenez que on peut pas acheter un chabat d'accord moi je me souviens quand je travaillais avec des non juifs mais attendez souvent il faisait des repas très important parce que c'est ce qui m'a coûté un petit peu ma place d'accord j'aurais dû être un cadre 4 sur 4 supérieur peut-être j'aurais pu envisager d'avoir une un bon poste mais le fait que je mange pas avec eux et notamment le vendredi soir quand c'était fin de semaine ils m'ont mis à l'écart j'ai toujours gardé mon poste tu es agent d'encadrement mais ça y est le plafond de verre tu veux pas monter plus haut non tu es un juif toi tu respecter tes or tu me casses les pieds tu t'empêches la machine mais tu te rends compte ce que tu nous fais on peut pas de rouler toi comprends parce que quand on invite tout le monde comme ça moi j'ai vu une fois comme ça par hasard jiffy ce qui fait d'accord le patron de jiffy aujourd'hui c'est une très grande entreprise jiffy ouais alors vous avez vu vous avez peut-être regardé ce reportage c'est un truc d'envoyer spécial un truc comme ça tu l'as vu alors il aura organisé des week-ends dans des chalets machin énorme comment il fait ça tu crois que c'est un bienfaiteur c'est un philanthrope le bonhomme il cherche le faire du chesed il cherche sa poche il les bloque d'abord il leur donne des avantages en nature ce qui n'a pas payé d'une autre manière d'accord et à part ça il crée une cohésion sociale au sein de l'entreprise et lorsque tu veux sortir très compliqué google encore pire ils y font dormir sur place il leur il leur il leur met des des trucs des appareils vous savez mais c'est un il les garde il crée un environnement total c'est à dire ils vivent ils mangent ils dorment ils procréent à l'intérieur même de l'entreprise amann c'est amann comprenez lorsque le juif vient il lève la tête moi je veux pas moi moi chabat je peux pas venir avec vous peut pas mais je mange pas d'abord je mange pas je mange cas chère à part ça souvent c'était en plus dans des endroits complètement perdu donc il fallait absolument rendre la voiture d'accord à la limite on aurait pu aller prendre un café etc d'accord c'est pas c'est pas très bien mais si vraiment c'est tellement important pour la personne au point que comprends il risque de perdre son job ou quoi alors on peut imaginer si c'est pas loin alors tu peux aller à pied tu t'assoies il ya aucune aucune mêlaha tu fais rien de mal ok pas de problème ouais non c'était toujours très loin ex les bains machin et tout mais qu'est ce qui vient nous casser les pieds qu'est ce qui veut faire partie d'une équipe toi qui va qui va diriger comme nous on veut tu es en dehors du système d'accord amann n'a pas accepté ça ah je veux roche non plus hitler n'a pas accepté d'accord ça le problème ouais il origine bien du fait que il ya une déconnexion entre le réel le virtuel il ya une déconnexion entre le corps et l'âme d'une manière plus simple c'est à dire qu'en réalité l'équilibré le juste équilibre la paix réelle qu'on peut ressentir en nous c'est lorsque les deux sont connectés c'est la raison pour laquelle par exemple shabbat où on a une mitzvah de bien manger d'accord avoir une belle table de bien boire de même d'avoir des rapports avec son épouse le vendredi soir c'est une grande mitzvah d'après le zohar d'après tous les tous les kabbalistes grande mitzvah d'accord alors ce jour là qu'est ce qu'on souhaite shabbat shalom c'est pas les autres faits ont il n'y a pas de shalom dans les autres faits il n'y a pas de shalom d'accord shabbat shalom pourquoi parce que ce jour là il ya une paix qui est créée entre le corps et l'esprit et c'est ça mais en olam baba c'est ça le reflet du monde futur c'est à dire qu'on fait pénétrer dans ce monde là déjà le monde futur ce qu'on appelle le monde futur c'est à dire la présence d'akadosh buru dans ce monde et c'est contre ça qu'a man s'est érigé c'est ça qu'on appelle le sommeil arrive mordechai mordechai c'est le pendant de mosher abenu dit que c'est sa réincarnation son guilgoul ouais mosher qu'est ce qu'il représente il représente le daat il représente la connaissance de dieu celui qui amène au peuple la torah d'accord va rachem la parole divine mordechai qui réincarne mosher vient pour contrer aman et on voit quel est le but d'aman c'est de faire du mal d'abord à mordechai c'est à dire il s'attaque à qui au tzadik de la génération mordechai c'était le tzadik mais derrière ça le plan qui est caché et vous allez voir que dans toutes les générations on s'attaque au tzadikim le plan qui est derrière c'est en réalité qu'on veut anéantir tout le peuple c'est comme une matrice ce qu'on trouve dans la mégila ce qu'on trouve dans la fête de pourrim c'est une créatrice qui est en réalité sert pour toutes les jeux pour toutes les générations pour toutes les autres histoires d'accord jusqu'à biyat machia arrive mordechai l'oïchab l'oïshtachave ton vieux ton système il n'est pas bon comment il n'est pas bon tout ce que je fais c'est dans la torah donc c'est bien dit non c'est pas bien toi tu n'as pris que un morceau de la torah tu l'as tu l'as tu l'as détaché pour en faire quelque chose qui corresponde à ton idéal d'accord à ton idée à ta manière de voir c'est pas ça la torah la torah c'est torah tachem si tu l'as tu la sépare de l'origine qui est dieu c'est plus une torah c'est une science c'est une science quelconque mathématiques de la physique de la chimie tu me sens une chance une science humaine d'accord elle perd son caractère sacré elle perd la possibilité que tu as de te connecter avec hachem alors maintenant vous allez me dire et alors je suis pas déconnecté avec dieu alors où est le problème je vis ouais j'ai des copains j'ai des copines je me suis marié j'ai des enfants j'ai un job tout va bien mon avis est ce que j'ai besoin d'être connecté avec dieu est-ce que j'ai besoin d'être connecté avec dieu tu avais écoutez moiran abinahman il explique il dit qu'un enfant lorsqu'il est dans les bras de sa maman elle le blottit il a besoin de rien d'autre il est dans le bonheur absolu ni réclame un chocolat ni la sucette quand il est dans les bras de sa mère dans le paradis je suis je suis le plus heureux du monde d'accord c'est la même chose pour le ham israël lorsqu'il est dans les bras d'hachem c'est à dire qu'il se donne complètement à dieu il reçoit en retour des réponses de dieu il est comme cet enfant qui est blotti dans les bras de sa mère il est heureux il a besoin ni de quoi que ce soit et ni de personne à contrario quelqu'un qui n'est pas attaché à dieu quelqu'un qui n'est pas à relier avec dieu quelqu'un qui n'est pas connecté et c'est là tout le désir tout l'enjeu d'amalek tout l'enjeu d'aman c'est déconnecté le juif d'accord et bien ce monsieur là il a besoin pour vivre d'une reconnaissance il a besoin d'un lien social il a besoin d'amis d'amitié il a besoin de se faire valoir et s'il se fait pas valoir il est mort il est mort raconte une histoire comme ça il ya une jeune fille qui a fait échouva et elle était d'origine ashkenaz ça arrive et voilà que elle elle veut apprendre le yiddish pourquoi pas d'accord donc elle apprend le yiddish est très heureuse d'apprendre le yiddish elle retrouve ses racines et voilà qu'elle a une grand-mère qui est en maison de retraite et qui a passé la Shoah donc une vraie chenaz une mamma d'accord il dit je m'avais et elle décide d'aller la visiter et d'échanger avec elle en yiddish pour lui faire plaisir normal d'accord c'est un kiff imagine une mamie comme ça qui pense que ses enfants sont complètement complètement assimilé qu'elle voit sa petite fille qui vient elle commence à le dire à bisse les mamis et que ça a commencé à lui parlant en yiddish la mamie est super heureuse donc elle voit elle rentre elle dit voilà mamie et commence à lui parler voilà ce que j'ai fait j'ai fait tes choux à la grand mer c'est quel merveille c'est magnifique et c'est bon pied elles échangent des choses à la fin la fille je crois que de l'être un peu rabat sur les bords parce qu'elle lui dit mais mamie regardez là tu es en maison de retraite pourquoi tu veux pas allumer toi tu vois je t'ai fait un grand plaisir d'accord et en plus de ça je je vois que ça te touche que je suis revenu à la religion et que et que je suis avec je me mette à parler yiddish alors regarde en échange pour me faire plaisir allume les bousilles de shabbat elle faisait plus rien la mamie la grand mère elle lui dit non c'est une bonne idée mais je crois pas que je pourrais faire ça pourquoi c'est dangereux je vais tu risques de mettre le feu à la maison de retraite à betseva alors elle lui dit mais non pas du tout ma chérie c'est pas du tout ça mais mes amis elles vont pas comprendre que j'allume les bougies elles vont ça va pas alors ça va pas leur plaire non je peux pas je peux pas faire ça 90 ans la mamie elle a 90 ans on est compte où elle en est elle ne vit que par le regard d'autrui ce que les autres vont penser d'elle 90 ans mais c'est hyper 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 grave si à 90 ans on est dans cet état là loi les noms cachem nous protège on a ça veut dire qu'on a on n'a jamais vécu on n'a jamais vécu ne serait ce que pour soi même quand les gens vont à la synagogue le premier réflexe c'est montrer la montre rolex d'accord une fois qu'on a montré la montre on se déshabille pour ma tête filine on montre là après on met les films on n'est pas n'importe quelle filine d'accord parce qu'il faut montrer quand même qu'on est quelqu'un et si on n'a pas d'argent on est rien montrer qu'on a de l'argent ouais qu'est ce qu'on fait alors on sort on sort notre petite pochette de filin d'accord avec le truc magnifique tout brodé d'argent avec le nom le prénom la date de naissance et le cursus d'accord le cursus le métier et c'est d'accord mais m'était fini 1 montre les mois en venez à la même preuve une photo c'est la pochette d'ispoir envoyez moi j'aime bien moi ça me fait rire tant que je peux rire je heureux et en réalité il n'est il n'a vécu ce moment là que pour que par le regard des autres c'est tout ce qu'il a fait il est rentré à la choule pour prier à kadojbohu qui est censé lui permettre de sortir de ce regard là et sans cela d'ailleurs c'est que pour him a une force particulière d'accord donc et c'est en cela que là le passage à la synagogue à une à une à une utilité sinon quelle utilité tu peux aller au boulot tu peux aller dans un magasin c'est la même chose il n'y a aucune aucune différence ouais regarde je vais pas me retenir trop longtemps mais le point principal qu'il faut retenir de pourrim si on peut retenir au moins un point parce qu'il ya énormément de choses fait qu'il ya beaucoup de ségoulottes dans le dans la fête de pourrim la ségoula de rabbin achman c'est que mercredi soir donc le soir de pourrim la nuit de pourrim on a l'habitude de se lever achatsot c'est à dire vers une heure et demie du matin et dire le tikkun léa pas le tikkun rachel tikkun rachel on pourra pas le dire on pourra le dire le tikkun léa que vous trouvez dans les sidouris à ce moment là il ya une grande grande recette d'achem qui se dévoilent et on peut demander à kadrojou une chose voilà ça c'est une ségoula qui est vérifiée qui a été vérifiée moi même je les j'ai vérifié je sais pas il faut regarder le dans la voilà alors ça c'est très 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 fort très fort si vous pouvez si vous pouvez retenir une seule chose de secours alors retenez au moins ça que vous avez une ouverture vous avez une porte qui s'ouvre dans le minuit dans le rat de saut juif dire mercredi soir que vous pouvez demander à hachem tout ce qu'on veut une fois une chose mais ça marche ça marche comment voilà chacun sait ce qu'il doit demander alors regardez comment tikkun léa regardez sur quel j'ai exactement l'heure j'ai après rabbi nachman c'est six heures après la nuit la nuit c'est 7 heures ça veut dire 7 heures mais je peux c'est une heure du matin les 15 jours mercredi mercredi soir la nuit la nuit mercredi il va demander une femme bon chacun demandera ce qu'il veut une seule chose et pas deux pas deux c'est que ce coup il est capable de demander ça il ya une deuxième c'est goût là il ya une deuxième c'est goût là c'est le matin donc jeudi matin les pourrim si je me trompe pas j'espère que je me trompe pas j'ai pas révisé mes notes je sais pas si c'est le jour du jeûne le matin du jeûne ou le jour pourrim je sais qu'on se lève avant l'aube avant le lever du jour on allume deux bougies dans la nuit de mercredi et jeudi ouais on allume deux bougies une pour mordechai à yéhoudi et une pour esther à malka on dit le psaume 22 et on demande encore une chose donc deux choses pas au même moment alors regardez le point principal que je voulais développer et que j'ai commencé donc j'ai commencé à parler dès le départ c'est que le 14 à dar correspond au jour de la mila mosher abbé nous c'est toujours là qui a été choisi par amman pour détruire le âme israël donc le symbole est fort c'est quoi c'est que à travers l'anéantissement du âme israël il voulait anéantir le la brit l'alliance que le peuple juif a conclu avec akadosh boru donc ce jour là ce jour là on a la force dieu nous donne la force de renouveler cette alliance de recommencer à nouveau à zéro dans ce domaine là à dire demander à dieu parler avec dieu c'est l'essentiel c'est parler avec dieu lui dire achem je vais être connecté à toi je veux à nouveau que cette alliance elle vive à l'intérieur de moi je veux une vraie vie je ne veux rien d'autre comprenez lorsque le narrache il est venu il a parlé à damarichon il lui a dit tu sais si tu manges de ce fruit là tu vas devenir comme un dieu et tu sais pourquoi dieu ne veut pas parce que lui même il en a mangé et c'est pour c'est comme ça qu'il a il a il a su il a été capable de créer des mondes qu'est ce qui lui a qu'est ce qui lui a insinué il lui a dit comme ça il lui a dit tu sais en réalité tu vas devenir quelqu'un quelqu'un qui devient dieu quelqu'un qui crée des entreprises quelqu'un qui 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 en jette parce que il a des belles voitures il part en week-end et il montre montre tout ce qu'il a d'accord celui là il vit pas il vit pas le fait maintenant de penser et ça c'est de l'orgueil le fait de penser que je peux être quelqu'un d'autonome d'un thé indépendant ça fait en sorte que je m'éloigne de la vie réelle de la connexion avec accadré beaucoup quelqu'un qui est connecté avec dieu il n'a besoin de rien ni de belles voitures ni de belles femmes ni d'argent il n'a besoin de rien il est comme un enfant dans les bras de sa mère et il il est il est blotti dans dans les bras de dieu et il leur il est heureux de ce qu'il a et ça 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 vaut des fortunes il n'y a personne personne pour vous acheter ça personne pour ne vous le vendre non plus vous seul être capable de connecter de vous connecter avec dieu uniquement en lui demandant en lui parlant nous a donné un outil extraordinaire c'est la bouche alors il faut savoir s'en servir pas uniquement pour manger ou pour dire des bêtises mais surtout pour parler à dieu pour lui expliquer lui lui parler comme on parle à un ami de tous les problèmes que l'on a de tout ce qu'on a fait dans la journée de tout voilà de tout et de rien et c'est comme ça qu'on connecte dieu c'est comme ça qu'on introduit dieu à l'intérieur de notre vie et qu'on a des réponses on a des réponses concrètes c'est pas que simplement qu'on est en train de parler à un mur comme au mur des lamentations d'accord mais c'est tous la blague que les jeunes gens ils amènent leur fiancé avant le mariage au qu'hôtel non pour un peu comme ça et lui apprennent à parler à un mur achète moi ci achète moi ça oui d'accord t'inquiète pas elle est déjà passée au qu'hôtel comprenez voilà bon à des loyada savez que c'est marqué aussi c'est un jour où on doit perdre notre conscience pour parvenir justement à ce monde là où on n'a plus conscience où on le trouve aussi dans la torah ça je trouve ça extraordinaire c'est magnifique on le trouve dans mosher abbé nous lorsqu'il redescend avec les tables de la loi alors c'est marqué loyada il savait pas qu'il avait les kéren or sur son visage savait pas qu'il avait cette lumière sur son visage savait que l'homme le premier homme lorsque il a fauté au départ il était habillé de lumière lorsqu'il a fauté ce or en hébreu il est devenu or avec un haïn il est devenu une une fourrure une espèce de peau d'accord mosher abbé nous parce par sa grandeur il a fait le travail inverse lorsqu'il est redescendu de la montagne alors il avait kéren or sur son visage il avait à nouveau de la lumière sur son visage et qu'est ce qu'on dit comme le monde n'était pas prêt à recevoir cette lumière il a mis un masque le masque v là est né pour him le masque de pourri donc on voit que mosher est arrivé à ce niveau de loyada mosher c'était l'homme qui connaissait tout d'accord il était connecté avec dieu il parle avec dieu il avait toutes les connaissances et quand il est descendu de cette relation qu'il a eu avec hachem et les redescendu vers le vers les êtres humains il est arrivé à ce niveau là que loyada et c'est à ce niveau là pour rime ce niveau là qu'on est qu'on est susceptible d'atteindre par notre travail par notre filotte par le fait de faire les mots les quatre minutes votent de pourri par le fait aussi de boire on à la mit va de boire afin de perdre un petit peu cette conscience de perdre un petit peu notre égo de perdre un petit peu notre intellect pour s'attacher complètement à cadeau au roux et recevoir la guéoula mais à tachem tu vas venir bientôt à les amis c'est qu'il y a un si doux on va faire kadiche n'avait pas faire vite enfin un lien il ya un garmin ya on peut faire vite à l'été le petit coup de nia il se trouve oui pourquoi tu n'as pas de lumière dans le dans le sidour à l'année année à l'année je vais vous montrer une question vous avez dit dans chaque génération d'essayer de détruire le gâteau lazar dans cette génération a essayé de détruire dans toutes les générations aujourd'hui on détruit on veut détruire le rabbi narkman on veut détruire le rabbi aussi je pense que vous dites parce qu'hier j'ai parlé avec une personne très bizarre le rabbi narkman le rabbi c'était l'époque maintenant il faut vivre la torah de maintenant je veux te dire c'est marqué que l'ami israël il vit comme comme les comme les comme le créne comme les lévis la vigne la vigne elle elle renaît toujours de ce qui est mort les bni israël vivent toujours des sadikim qui sont partis dans ce monde de ce monde là en fait ils sont morts de l'orgueil mais ils sont toujours vivants les sadikim sont toujours vivants ils sont toujours ils sont toujours actifs sinon tout le temps et à part ça ils influent ils agissent ils agissent ils défendent l'âme israël sinon on serait tous morts esthère esthère elle est cachée esthère son nom esthère je veux dire après la nuit hein non non mercredi de la nuit je veux dire